Le site de Thomsenanger est menacé de fermeture, décision prise par un grand groupe qui s'appelle Technicolor, qui a décidé de fermer son dernier site de production en France, voire en Europe, et a décidé en même temps de délocaliser vers le Vietnam, et d'ailleurs pour la petite histoire chez Foxconn où on sait que les droits ne sont surtout pas respectés. Donc cette grande société a une charte éthique pour l'intérieur de la France, mais n'empêche que pour délocaliser ça ne les dérange pas de faire travailler les enfants. C'est une première chose. Nous sommes à 7 jours de la liquidation judiciaire. Faute de repreneurs, aucune reprise n'a été possible de qui que ce soit. Lorsque nous sommes allés voir le gouvernement, à travers Fleur Pellerin, le préfet également, et récemment également, nous leur avons demandé d'intervenir auprès de Technicolor pour qu'il assume sa responsabilité d'employeur, qu'il continue à donner du travail afin que 350 emplois soient préservés, au regard déjà des longues années qu'ils ont passées au service de Thomson et qui ont fait la gloire de Thomson. Cette entreprise existe depuis 1957. Elle a été instaurée à la suite de la fermeture de Bessonot. Les salariés de Thomson Angers, effectivement, sont fiers de leur entreprise. Ils veulent pouvoir continuer. Nous sommes intervenus auprès des pouvoirs politiques. Nous attendons des actes. Nous n'en avons pas aujourd'hui. Lorsqu'on va voir le préfet ou Fleur Pellerin, qui est la ministre déléguée au redressement productif, ils nous répondent. On ne peut pas agir sur Technicolor parce que c'est une entreprise privée. Dont acte. Mais pour donner, contraindre les patrons aujourd'hui, il faut des outils. Et les outils pour cela, ce sont des lois. Des lois qui interdisent le licenciement boursier. Les lois qui interdisent de licencier de cette façon-là, sans accompagner le salarié jusqu'au bout. Et puis des lois aussi qui donnent des droits aux salariés, à travers les CE, sur des possibilités de veto et de s'opposer à ces décisions arbitraires et qui sont quand même un non-sens économique, puisqu'on va mettre 350 salariés, à qui ça va coûter très cher, à la société et aux Français, puisqu'après on parle des cotisations chômage. Un moratoire immédiat sur les plans de licenciement. Et je crois que c'est une décision que le gouvernement pourrait prendre tout de suite. Jean-Marc Ayrault, il a cette prérogative de pouvoir dire, et on s'adresse à lui solennellement ce soir, il pourrait dire, on fait un plan de moratoire, ça donnerait du temps au temps pour travailler des solutions pérennes, durables, sur un certain nombre de plans de licenciement. La deuxième proposition que nous faisions, c'était que le gouvernement mette à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, très rapidement, une loi contre les licenciements boursiers. Dans un certain nombre de cas, cette proposition de loi, s'il était adopté, résoudrait un certain nombre de cas où les patrons licencient pour aller ouvrir des boîtes dans des pays à bas coût salariaux et continuer à verser du dividende aux actionnaires, ce n'est pas moralement acceptable. La troisième proposition que nous faisons, qui concerne complètement les Technicolor Angers, c'est d'instaurer une taxe anti-délocalisation. Vous savez que dans le cas Technicolor, il y a des localisations de production dans les pays à bas coût salariaux. Une telle taxe, elle a plusieurs intérêts. L'intérêt justement de pousser les entreprises à relocaliser les productions, à créer l'emploi, donc l'intérêt économique et social. Et aussi, c'est bien de dire les choses, un intérêt écologique, parce que quand on fait des milliers et des milliers de kilomètres pour avoir des productions, il y a aussi des conséquences pour notre planète. Et en tout cas, adopter des lois contre les licenciements boursiers, c'est déjà un début de solution. On a une majorité de gauche à l'Assemblée nationale et une majorité de gauche au Sénat. Il faudrait que ce serve et que ce soit utile. Et on ne va pas renoncer à proposer des solutions de ce type. Les parlementaires PS ne nous ont pas répondu. C'est fort dommage. D'autant que, vous l'avez lu certainement dans la presse comme moi, le maire PS, le président d'agglomération Angevine PS font des belles déclarations. Tant mieux, OK. Mais maintenant, il faut des actes. On ne peut pas se contenter d'attendre que Technicolor fasse les gestes. Il faut un petit peu l'aider et le pousser à assumer ses responsabilités sociales. Il y a besoin d'agir contre les licenciements et nous allons poursuivre notre campagne de pétition pour une loi anti-licenciement boursier avec l'ambition de la faire signer par un maximum de syndicalistes, de salariés, d'employés dans notre département. Puisqu'on refuse de nous écouter, je me demande dans quelle mesure il ne faudrait pas aller taper à la porte des permanences des parlementaires socialistes. Et donc, dans la continuité de cette action, nous allons proposer une réunion de ce qu'on appelle le Front des Luttes. Le Front des Luttes qui est ouvert aux syndicalistes, quelles que soient leurs organisations syndicales, aux salariés qui veulent agir avec nous, avec le Front de Gauche. Et parallèlement, une pétition pour exiger un référendum sur le traité européen et, dans le même temps, dire notre refus de ce traité européen. Au ralliement, je le répète, parce que ça c'est quelque chose où les copains ont travaillé dessus, il y aura des salariés, c'est une pièce fictive qui s'appelle le TGI, le Tribunal des Grandes Ignominies. Et on vous y attend, parce que ça sera le procès de Technicolor, c'est un patron qui abuse, qui abuse par manque de loi. Voilà, merci. Merci.